bisous 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 comment allez-vous je suis tellement contente de vous retrouver des bisous pour vous moi je vais bien un gros bisous spécial à toutes mes L.E.I vous aime je vous kiffe je vous love la prochaine session de L.E.I commence le 1er septembre les inscriptions sont ouvertes dès maintenant il faut vous inscrire à libre-épanouis.com il y a des gens qui me disent mais L.E.I c'est quoi L.E.I c'est mon groupe privé les femmes qui disent que vraiment coach Sonia c'est leur coach là elles s'inscrivent là-bas et là-bas on travaille sur la vie pendant trois mois à mille trois mois donc on va commencer septembre octobre novembre il faut qu'on allait 2019 sans finir à peine il faut qu'une nouvelle femme entre dans l'année là bas donc quel que soit le monde vous êtes si vous êtes en Inde si vous êtes je sais pas en Afrique du Sud au Congo si vous avez internet inscrivez-vous ça marche vous pouvez écrire à libre-épanouis.com vous vous organisez commencez à cotiser maintenant vous payez petit à petit au premier septembre on ne prendra que celles qui ont complètement tout payer et là bas je parle d'épanouissement là bas je parle de liberté spirituelle là bas je parle de d'influence de leadership une femme les gens nous demandent mais comment tu fais pour communiquer comme ça pour être ce que tu es et ben il faut venir c'est là bas on donne les secrets la Bible dit qu'on ne jette pas les perles pour ceux tu comprends non on ne balance pas les bonnes choses là seulement comme ça il faut creuser il faut être là bas là bas je travaille avec une équipe et il y a des coachs et des experts qui viennent me renforcer on parle de ta signature visuelle comment te présenter tes ventes genre comment être belle comment être ceci comment être cela en tout cas des gros bisous pour vous inscrivez vous venez en privé on va vous expliquer comment on fait si vous êtes en Afrique vous allez procéder par transfert Western Union ou Moneygram et on vous inscrit si vous êtes à Paris il y a un lien qui sera valide normalement à partir de lundi vous pourrez juste cliquer et en tout qu'elle est reprend le premier septembre je vous accorde je vous encourage à vous inscrire cette fois-ci j'ai dit je ne prends plus beaucoup de gens je me limite à 60 nous sommes déjà à 40 sur la liste ce matin je visitais la page facebook j'étais en train de lire des commentaires je me sentais pas très très bien et je suis allée facebook m'a dirigé vous savez sur ma page il y a un endroit on a écrit avis 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 et puis j'ai cliqué et oh mon dieu tout l'amour que vous m'avez donné je voulais vous dire merci merci pour tous vos avis il y a plein de gens qui ont mis 5 étoiles 5 étoiles pour dire merci coach tu m'as fait du bien j'ai pris le temps de tout lire je crois que j'ai dû prendre 1h30 toutes les personnes j'aime ça m'a fait vraiment du bien de vous lire de lire vos avis vous avez noté la page pensez à aller là bas ça m'encourage vous savez on est même si on est coach on est des êtres mais il y a des moments où on est fatigué il y a des moments où on a on a besoin d'un petit encouragement souvent dieu ne va dieu va toujours utiliser quelqu'un pour te parler ou pour te bénir donc ces personnes là vraiment j'ai pris ce matin comme si c'était des anges que tu avais envoyé je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui me soutiennent merci à vous nous sommes 500 mille abonnés sur cette page je vous aime je vous kiffe je vous love merci les amis un 500 mille abonnés c'est grâce à vous quand je vous supplie de partenaires ici magnifique moi aussi je vous love quand je vous demande de partager les vidéos et tout et tout il ya des vies qui sont transformées il y en a qui partagent en messenger bravo et merci merci à chacune de vous si vous avez déjà partagé une de mes vidéos si vous avez parlé de moi merci 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 aussi pour mes voeux d'anniversaire ça s'est passé au cameroun je suis rentrée et merci j'ai trouvé beaucoup d'amour vos messages au cameroun merci à toutes les panthères à ce qui était là j'ai beaucoup j'ai fait des personnes sur canada paris tu et tout mais je n'ai trouvé aucune salle aussi chaude que la vôtre les camerounaises étaient prêtes elles étaient calées elles étaient prêtes pour moi aujourd'hui je n'ai jamais la seule était remplie d'électricité en tout cas l'expérience camerounaise est merveilleuse que dieu vous bénisse donc voilà donc il y a deux nouveaux cours qui vont sortir enfin mais je vous dis déjà 50 euros le cours il y en a de 50 dans son recommencer à à économiser les gens parce que le premier coup parle de la gentlewoman épanouie écrite avec ma gentlewoman épanouie je parle dedans des 4 p du mix gagnant féminin une femme qui prend ce cours là et tu ne connais pas comment on gagne en business comment on gagne en caractère comment on gagne en leadership comme on gagne en amour maintenant ma chérie faut pas me fatiguer donc la gentlewoman épanouie le cours va sortir normalement à la fin à la fin du mois il sera 50 euros beaucoup de gens m'écrivent par rapport à leur couple à leur foyer qui ne va pas quelqu'un qui m'a dit coach est ce que mon couple peut encore vivre mon mari m'a fait tellement de mal il m'a trompé il m'a trahi il m'a bafoué tout et tout et puis bon on essaie de se remettre ensemble ça ne marche pas dedans j'interviendrai avec qui vous savez avec mon mari mon mari oui il a accepté de de paraître juste pour cette vidéo il va parler dedans aux hommes parce que nous aussi nous avons eu nos problèmes de difficulté avec mon mari comme je vous l'ai dit plusieurs fois deux fois moi je me suis présenté je voulais dire je voulais divorcer et dedans mon mari va vous donner le secret de comment il a fait pour me ramener à la maison comment il a fait même pour me gérer la femme que vous voyez comme ça comment monsieur mabiala l'homme de ma vie a fait pour que je puisse rester dans le foyer pour que je puisse l'aimer à nouveau je vous donnerai dedans des stratégies c'est comme moi aussi j'ai fait pour que l'homme pour que ça puisse marcher dans mon foyer après tout ce qui s'est passé on a eu des coups très 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 dur mais si on a réussi à s'en sortir tu peux t'en sortir ça ça va sortir donc ce cours va s'appeler pour le meilleur et pour le meilleur donc ça va sortir aussi à la fin du mois si tu es en relation que ça soit fiançailles etc et tu sais que la chose est éteinte tu sais que dedans ça ne marche pas vous êtes au bord du divorce ou bien vous avez même divorcé mais tu aimerais encore la personne prend ce cours là monsieur ma belle à mon nom va parler ça va être grave c'est lui qui m'a tout appris mais là il va vous donner tous les tous les tous les secrets pour faire redémarrer votre foyer il parle en tant qu'homme de dieu mais il va parler en tant que le mari de coach sonia comment il a fait les surprises qu'il a fait donc je vous parlais de comment un jour on a pris l'avion il me faisait croire qu'on allait au Nigeria pour voir les enfants et puis en chemin en fait il m'a débat comme à mission et mire est en direction de dubaï c'était la première fois que j'allais à dubaï et c'est il a fait des choses qui ont fait que je suis retombée amoureuse de lui je n'en voulais plus je ne voulais plus le mariage et tout mais il a fait des choses extraordinaires cet homme là et nous sommes encore ensemble après 22 ans de mariage et tout se passe merveilleusement bien donc si vous voulez découvrir ce qu'il ya comme secret comment on peut faire pour que ça marche à marche dans un foyer même s'il ya eu ceci ceci cela c'est pas la prière il ya la prière la prière va te rendre forte pour faire certaines choses mais des choses que tu dois faire pour que ça marche si vous êtes mariés achetez le suivez la avec votre mari même si vous n'êtes pas marié achetez le pour que ça puisse vous aider si vous voulez entendre le mari de cote saunière c'est un quand il passe et c'est faux et le mari aussi voilà on vous connaît donc répète avec moi stop à la bouffonnerie émotionnelle table les copines tâques les copines du cosco de saunière radier d'aller du sonner et là je voudrais causer avec toi alors quand je parle de sonnerie c'est de quoi est ce que je parle il ya des gens qui m'a écrit là je vais leur parler tout à l'heure mais je voudrais d'avoir expliqué qu'on dit tu es un bouffon là c'est une ville insulte écrit avec moi bouffon bouffon b o u 2 f o n bouffon un bouffon c'est un plaisantin c'est quelqu'un qui est là qui te fait rire une bouffonne une bouffonne c'est quelqu'un qui fait rire c'est un pitre c'est un plaisantin c'est un mais ça peut être une c'est qu'il ya beaucoup de bouffon sur ma page c'est un personnage grotesque dans l'ancien temps les bouffons on les prenait pour les poules et pour faire distraire les rois pour distraire les présidents il ya toujours des bouffons autour de nos chefs d'état là c'est de ça qu'il s'agit c'est mais aujourd'hui là la bouffonnerie il ya des femmes qui sont bouffon devant les omelettes les garçons ne sont pas garçons la bouffon est vraiment bouffon si quelqu'un t'amène traite le bouffon s'il est intelligent s'il connaît la direction la signification il va se pratiquer stop à la bouffonnerie émotionnelle i love you girl bati c'est de ça qu'il s'agit c'est un personnage qui est ridicule quand on dit tu es un bouffon c'est que tu es ridicule c'est quelqu'un dont le comportement l'emmène à tu fais qu'on perd toute considération pour toi même d'accord sa fonction de la vie c'est de distraire les gens c'est de faire rire c'est en fait c'est un clown sans qu'il n'a pas le nez rouge il n'est pas bien comme un truc mais c'est un clown et la bouffonne c'est une femme qui se vend moins cher c'est une tocade donc je m'adresse aux bouffon de ma page celle qui accepte d'être des plaisanteries dans la vie des omelettes de la vie des hommes dans la vie des bébés des nourrissons là c'est le conte c'est qu'on déchiré leur passeport du bonheur c'est à vous que je m'adresse je vous appelle du fond yes just get comment ça va le grand au nom d'une carte bancaire tu as déchiré le passeport de ton bonheur tu as déchiré ton visa au bonheur si tu n'es pas une bouffonne écrit comme moi je suis influente si tu es d'accord avec moi que toi là tu as quitté dans ça tu es influente écrit simplement je suis un frère moi je ne suis pas une bouffonne stop à la bouffonnerie stop au bouffonnage vous avez compréhend parce qu'il y en a dieu t'a placé dans ce monde là pas pour être un clown dans la main et dans la maison et dans le lit d'un mec a eu hier mais ton cas c'est fini on est maintenant au niveau des bouffons et des bouffons dieu t'a placé dans ce monde non pas pour être une clown non pas pour que les gens s'amusent avec toi écris avec moi je suis influente je ne suis pas une bouffonne toi tu choisis soit tu écris je suis influente ou soit tu écris je ne suis pas une bouffonne mais quand tu écris là il faut réfléchir j'espère qu'en vérité you are not au bouffon et t'as une copine mais le nom d'une copine appelle la vie de venir on va poser est-ce que tu comprends une bouffonne c'est une femme qui ne tremble pas devant les omelettes même si son passeport son portefeuille pèse lourd elle n'est pas une bouffonne une femme si une bouffonne c'est quelqu'un qui entretient un homme en attendant qu'il se trouve donc toi tu acceptes un homme face les essais à chez toi bouffonne refuse ma chérie d'être un divertissement j'applaudis toutes les femmes qui refusent d'être des divertissements pour les autres parce qu'une femme qui est un divertissement pour un homme et tu le sais tu es une bouffonne alors écrit soit bonjour et dit tout c'est bon ça va maman soit tu me dis que tu mérites de la considération si tu mérites de la considération donc tu n'es pas une bouffonne si tu veilles à ce qu'on te considère donc tu n'es pas une bouffonne refuse de faire la course au mariage comme toutes les copines les bouffonnes là qui se marient sans même savoir ce que c'est que le mariage et après elle pleure refuse d'être une bouffonne dit je refuse stop à la bouffonnerie quand on te tape de bouffon je dis c'est une salle insulte c'est quelqu'un c'est moi qui ne comprends pas quand on dit au bouffon là tu rigoles c'est le contraire d'une bouffonne c'est une gentlewoman et ça je parlerai de ça dans le cours qui va sortir je t'ai dit peu pas t'es 50 euros donc 32 500 et puis tu quittes là-bas une bouffonne c'est une femme qui n'est pas sérieuse avec ça son body n'est pas une side clown aucun développement personnel aucune valeur honnête la seule chose qui est bien en elle c'est que c'est un être humain c'est tout elle même qu'elle te parle de la fois la bouffonne la sa foi là c'est en papier tout effect sur elle à part les fossiles les faux make-up les faux cheveux les fausses chaussures tout est faux elle n'a seulement que le nage qui est vrai c'est le genre de femme à qui tu vois donc quand tu donnes des conseils elle étudie vient 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 je te faire un coaching tu vois viens je te cocher pour le coup elle va te dire non dans ma saisonnement un conseil puis elle va quoi quand je lui donne un conseil elle pense que tu l'insultes c'est ça une bouffonne une bouffonne c'est une femme qui s'encriait gars elle a pas vu le film de jack bauer tu vois quand tu as vu le film de jack bauer tu vois les investigations et bien tu fouilles la vie d'un gars avant de lui donner les clés de ta vie est-ce que tu comprends mais une bouffonne dès que l'on dit bébé i love you elle a ouvert le script elle est partie la spécialité d'une bouffonne c'est de s'asseoir dans les chicha club tu vois blesser les chicha club avec tous les attributs de haut de l'avant ses snapchat etc sans rien dans sa vie c'est ça que j'appelle une bouffonne donc je te dis écrit d'abord est-ce que tu es bouffonne ou bien tu es influente si tu es influente et que je suis une jeune femme la bouffonne c'est la fin de la fois d'être des tatouages le tatouage sur tout le corps quand tu me demandes mais quoi ma chérie tu as les tatouages sur tout le corps c'est très bien où se lève le soleil et où est-ce qu'il se couche et te dis excuse moi je n'habite pas dans le quartier elle ne sait même pas où le soleil se lève et où est-ce qu'il se couche sa spécialité qu'on va tatouage tatouage ici tatouage là comme si tu es une vache on t'a tatoué c'est quoi le problème tes pieds sont tatoués ta poitrine et tatoué jusqu'à tellement tu es bête tu te bats tatoué photo d'un gars sur toi-même j'arrive je n'ai pas fini j'ai dit je vais lire les messages la bouffonne c'est celle qui sort avec le mari d'autre et qui pense que le gars va laisser sa fin point tu es une bouffonne m'assiste à l'ouare au bouffonne un noir au bouffonnage et tu ne n'aimes pas et je m'en fous en fait en fait je m'en fous parce que c'était pas une bouffonne on serait pas là je ne ferai pas tous ces vidéos là tu es une gentleman c'est de ça qu'il s'agit hein une bouffonne c'est une femme qui rentre dans une relation sans avoir cherché à faire sa vie sans avoir cherché à créer sa vie d'abord achète un coup oh non coach donne moi les pensées gratuits quitte la bouffonnette répète avec moi je suis une gentleman je ne sais pas une bonne aujourd'hui des milliers de femmes sur cette femme si c'est pas sur la page au quotidien sont en train de miser sur leur développement personnel mais la bouffonne elle est l'investi au contraire sur les produits des cochons là pour grossir son behind grossi ses fesses grossi c'est ça et puis je sais que c'est ça mais là tu as le nage et puis donc toi tu n'es qu'une bouffonne toi c'est une meuf qui n'a pas de personnalité c'est une vie elle vit une vie qui frise le ridicule comme on a dit le bouffon là une frise une apparente toi là ta vie là tu frise le ridicule mais tu attends toi ta spécialité tu es une distraction pour les autres et tu estime que c'est ça la vie tu n'es qu'une bouffonne tu n'es qu'une bouffonne quand on parle des gommages de corps les hommes écoutez les femmes on aime gommer le corps là pa 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 il faut le coeur le corps soit pas tain y'a pas de bouton pas si pas là c'est tout ce que tu connais fait spécialité gommage mais est-ce qu'on gomme pas ta mentalité un peu on ne gomme pas ta 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 exactement je sais que je suis amina c'est de ça qu'il s'agit il faut gommer le corps mais il faut gommer la mentalité il faut gommer le qu'on peut gommer la mentalité les hommes qui utilisent comme entraînement avant d'aller choisir la vraie voiture ne sent pas qu'il ya un problème de ta vie bouffonne tu es une bouffonne il s'amuse avec toi plaisanterie même bien ça il te donne pas et toi tu es rentré par la famille tu es venu déposer tes bagages parce que tu te dis ah non si je viens pas m'installer je l'attrape avec grossesse et tout là le gars va pas me poser bouffonne parce que tu sais qu'as pas ton nias ton pas tout là y'a rien de ton faut quitter ici moi je vais passer hein tu sais que le gars il fait entraînement sur toi il fait exercice mais là le gars quand il va vouloir se mettre c'est pas toi il va épouser il va aller chercher notre femme mais tu es là tu crois que le foyer là c'est le stage tu es en relation non c'est le stage mais on fait des exercices ensemble l'exercice du pastillage artistique ma vie mais c'est ça personne ne considère les bottes les bouffonnes aucun homme ne veut prendre une bouffonne pour mettre dans la maison c'est une femme qui ne s'aime pas elle se dénique elle-même tu es rempli de tes mèches éthiopiennes là c'est tout michael corps le sac michael corps comment il s'appelle le gras chaussures le boutin chaussures et plein de snapchats c'est tout mentalité ambulatoire vulgaire that's all you have et tu me parles quand je te parle tu me dis coach c'est quoi tu me parles tu me coupes le français tu n'as pas honte girl i feel you though i know where you going mèche éthiopienne c'est ça que j'ai dit écrivez moi mèche mèche éthiopienne parce que vous avez fini avec mexicaine quand j'ai dit la défense vous avez fini avec les mèches asiatiques vous avez fini avec les mèches vous êtes rentrés dans les mèches éthiopiennes vous autres la choisir aujourd'hui est-ce que tu es une bouffonne ou tu es une gentleman je veux voir si tu es une gentleman write it down mentalité broke la gentleman le cours va sortir d'ici là si tu n'as pas fait ça tu es une bouffonne il y a une femme qui me crie à mettre une coach j'ai deux enfants avec mon compagnon est-ce que tu peux ma fille m'a fait un gros gobelet dit que je vois trop d'eau faut gommer la mentalité il n'y a pas que le corps qu'on gomme pour maquiller la mentalité il n'y a pas que le métro comme mais il a dit oui depuis près de six ans il est une relation avec une autre femme avec qui il s'affiche elle me dit et puis à me dire moi un coach vous connaissez la société africaine c'est comme si on a élevé les chiens en son nom qu'on m'a conseillé de ne pas le laisser mais une condition et j'ai souffert la fille en question avec qui mon mari s'affichait elle est partie dans un autre pays donc je m'étais dit que le problème était réglé mais mon compagnon passe tout son temps à lui écrire et à l'appeler j'ai essayé coach de le resséduire je suis devenu douce attentionné toujours aux petits soins pour lui mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est qu'aujourd'hui maintenant mon mari rentre à trois heures du matin il appelle l'autre même devant moi comme si je n'étais pas présente et ça me fait mal coach la telle voie je me suis mise à pleurer il a fait 20 minutes au téléphone avec elle et il a tout fait pour que je sache que j'étais au téléphone et qu'il était au téléphone avec elle ensuite il s'est moqué de moi en disant que lorsque j'aurais fini de pleurer de lui servir à manger ce que j'ai fait le pied dit je me sens humilié réduite à néan mais je dépends de lui financièrement femme d'affaires je vous ai dit lancez vous dans les business même si c'est des habits bon tu vas voir quelque chose tu ne dois jamais dépendre d'un nom tout ça parce que vos pasteurs vous parlez tellement alléluia moi je vous dis les choses craca craca si vous voulez pas quitter là et j'ai essayé de le resséduire je suis devenu douce attentionné toujours aux petits soins ne vous occupez pas de lui mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est qu'aujourd'hui mon mari rentre à trois heures du matin et si je me sens humilié réduite à néan mais je dépends de lui financièrement je vous ai dit lancez vous dans le business donc je n'ai pas le courage de quitter je sais que vous pouvez m'aider je vais t'aider comment ma chérie elle me dit j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie à 30 ans je suis désespérée j'ai pleuré quand j'ai vu ce qu'il fait ce qu'il a fait parce que je me suis rendu compte qu'il ne m'aime plus et je suis sûr que si cette fille revenait aujourd'hui il m'abandonnera ma chérie comment est-ce que tu veux que je t'aide elle dit j'aimerais te dépassez tu m'as tu as parlé en prenant en témoin la communauté la société africaine je suis aussi africaine c'est pour ça que je me suis à dire je suis très fier d'être avec une belle négresse comme on dit l'opinion des gens j'ai mis ça à la poubelle la société africaine je suis fier mais je ne prends pas tout je me suis préféré en tant que d'un gentleman plutôt que de prendre tout ce que la société africaine disait je suis très fière de mes origines fière de la richesse de mon continent mais mon continent est malade mon continent est malade il a des tas c'est pour ça que l'afrique est toujours autant nos pays sont très très endettés regarde comment on traite les femmes souvent on peut envoyer les hommes à l'école et puis on regarde les femmes à la maison la femme la mentalité qu'on inculque à nos femmes je me suis rendu compte que la société africaine est pauvée donc je n'ai pas tout pris j'ai choisi ce que je prépare pour devenir la meilleure quand je souffre là je me suis posé la question que m'apporte la société africaine est ce que la société africaine mais après si tu veux me dire oui la société africaine m'a dit de rester là tu es resté là à cause de la société africaine la société africaine est très bien on est riche on a on a on a de la richesse tout et tout mais plutôt que de m'appuyer sur la société africaine qui se cherche encore j'ai choisi de m'appuyer sur dieu